Les pièces utilisées sont les moins chères pour réussir la mission. Si vous n'avez pas les bloqué les vendeurs, achetez-les sur le marché ou trouvez-les en raid tout simplement. Salut mes chiqui-briki, c'est Adam Skok et aujourd'hui on se retrouve pour Armurier Partie 9. Pour la mission Armurier Partie 9, vous devriez modifier une AKS 74N avec les spécifications suivantes. 500 ou moins de recul total et 62 ou plus d'ergonomique. Le reste, il ne s'agit en fait que des pièces que je vais vous présenter. Dans un premier temps, il vous faudra donc le capot Zenith B33 avec la crosse Zenith PT3 Classica. Il vous faudra donc la charnière PT pour l'accrocher. Dans un second temps, il vous faudra donc un garde-main B10M, un frein de bouche et compensateur Zenith DTK1. Et il vous faudra aussi donc une poignée de pistolet Zenith RK3. Pour ce qui est du modding, c'est tout simple. Vous allez en fait littéralement tout enlever il me semble. Hop, 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 vous gardez juste le tag d'AKA. Et après vous pouvez en fait tout balancer dessus sans souci. Hop, la poignée et c'est tout bon. Il me semble que dans la mission, il faut qu'elle fasse 8 carrés et non 10 comme là. Donc vous avez juste à la rétracter avant de l'envoyer à Mekano qui va donc vous l'échanger contre une magnifique M4. 500€ et de la REP en général avec un peu d'XP, ça fait toujours du bien. Voilà, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à lâcher un gros orteil en l'air, ça me ferait vraiment plaisir. Et on se retrouve sur la prochaine. Allez, ciao, à plus. Sous-titrage ST' 501